Je suis mon refuge Marseille, donc chaque dimanche à 10h. Je vous invite à apprendre vos Bibles, à apprendre la parole de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule Cherchons la sagesse de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que nous allons ensemble au livre des Proverbes, chapitre 8, verset 1. Proverbes, chapitre 8, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut ? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Hommes, c'est vous que j'appelle et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et à la connaissance, à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Moi, la sagesse, j'habite le discernement, et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Acclamons la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que la sagesse de Dieu ? C'est ce que nous venons de lire. C'est une des définitions de la sagesse de Dieu. Nous allons voir que la sagesse n'est pas quelque chose, mais que la sagesse est quelqu'un. Alléluia. Mais avant, j'aimerais aussi donner la définition de la sagesse selon ce monde, selon le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, beaucoup d'êtres humains, depuis des milliers d'années, ont cherché la sagesse. La sagesse est quelque chose de très recherché dans la vie. Et même, beaucoup de personnes sont admirées parce qu'ils ont une grande sagesse. Beaucoup de personnes vont chercher conseil vers les personnes sages, vers les anciens, parce qu'avec le temps, on adquiert la sagesse. Oui. Parce que la connaissance, l'intelligence est différente de la sagesse. Quelqu'un peut avoir de la sagesse, mais peut ne pas avoir beaucoup de connaissances. Quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse. Donc, quelqu'un peut avoir aussi beaucoup de connaissances et très peu de sagesse. La sagesse, ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. La sagesse, c'est aussi savoir vivre. Mais c'est cela que nous allons voir. Alors, d'où vient le mot sagesse ? La sagesse, équivalent en grec ancien Sophia, est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres. La tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuient sur un savoir raisonné. Les philosophes grecs différenciaient la sagesse théorique, donc Sophia, de la sagesse pratique, phronésis. La vraie sagesse serait la conjonction des deux, de la théorie et de la pratique. Parce qu'il y a des personnes qui sont très bonnes pour donner des conseils, mais qui ne les pratiquent pas. Donc ce n'est pas une sagesse entière. Le vrai sage, ou la vraie femme qui est sage, est celle qui donne des bons conseils théoriques de la sagesse, donc Sophia, mais qui aussi vit la sagesse pratique, phronésis. Le calme et la modération apparaissent fréquemment comme composantes de la sagesse. Dans les définitions académiques, l'usage retient parfois ses seules qualités lorsqu'il qualifie une personne de sage. Comme pour un enfant, lorsqu'il est obéissant et tranquille, on dit, il est sage. C'est vrai ? Et bien ça, ça vient des grecs. Parce que la sagesse, c'est aussi lié à la maîtrise de soi. Si tu n'es pas quelqu'un qui a la maîtrise de toi, tu n'as pas entièrement la sagesse. Parce que la sagesse, c'est aussi savoir se taire. Amen. Vous savez, la Bible dit que même l'insensé, quand il se tait, il fait preuve de sagesse. Donc parfois, on aimerait dire tellement de choses dans des moments peut-être d'énervement, des moments de colère, des moments où on n'est pas d'accord avec quelque chose. Mais souvent, il vaut mieux se taire et laisser parler Dieu. Laissez parler la sagesse de Dieu. La sagesse de ce monde est différente de la sagesse de Dieu. Vous pouvez noter. La sagesse de ce monde est une sagesse limitée par le peu de capacité que nous, les êtres humains, nous avons à comprendre, à apprendre, à voir et à entendre. C'est une sagesse qui ne pense pas en ce qu'elle ne voit pas. La sagesse des êtres humains ne peut pas aller plus loin que la mort parce qu'elle ne voit pas ce qu'il y a plus loin. Elle ne sait pas ce qu'il y a. Elle ne comprend pas. Il y a des choses que humainement, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de la sagesse de Dieu, nous ne pourrons jamais comprendre. Nous ne pourrons jamais pouvoir méditer. Il y a des choses que nous méditons aujourd'hui parce que nous avons la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu. Mais il y a des choses dans lesquelles nous n'aurions jamais pensé si nous n'aurions pas eu connaissance de la sagesse de Dieu qui est dans la Bible. Amen. Alors, la sagesse de l'homme, c'est une sagesse qui ne pense pas en ce qu'elle ne voit pas. Elle s'arrête aux choses de ce monde terrestre et naturel. Elle ne va pas plus loin que les émotions qu'elle peut ressentir et la raison humaine. Alors que la sagesse de Dieu nous aide à comprendre le monde invisible et spirituel. Car seul Dieu voit le monde spirituel. Elle nous permet de comprendre et de voir ce que nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas par nos yeux humains et par notre compréhension humaine. Elle nous permet d'entendre, d'attendre et d'apprendre ce que nous n'aurions jamais pu apprendre, comprendre, voir et entendre en tant que simple homme et simple femme. Nous avons définitivement besoin de la sagesse de Dieu car elle est plus grande que la sagesse des hommes qui est limitée. Maintenant que je vous ai donné la définition de la sagesse selon le monde et de la sagesse selon la parole de Dieu. Maintenant j'aimerais vous présenter la personne de la sagesse. Parce que la sagesse est une personne. Elle est définie dans Proverbe chapitre 8 verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez bien et vous me dites à qui vous pensez. Pendant que je vais lire, concentrez-vous, plongez-vous dans la parole de Dieu et essayez de visualiser spirituellement qui est la personne dont parlent ces quelques versets. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde avant qu'il n'y ait, qu'il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent. J'ai été mis au monde, il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli en force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'enfranchisse pas les bords. Waouh ! Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui persévèrent dans mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Waouh ! Acclamons la parole de Dieu encore une fois. Avant d'aller plus loin dans la révélation de ce passage, j'aimerais m'adresser aujourd'hui pas seulement aux chrétiens, mais aussi aux musulmans, aux juifs, aux non-croyants et à toutes sortes de philosophies ou de religions. Ce passage de la Bible a été écrit il y a des milliers d'années, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons là que la sagesse de Dieu, c'est une personne. Il dit celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Alors, est-ce qu'on peut comparer la sagesse de Dieu à un prophète comme Moïse ou comme Mohamed ou bien une personne philosophe comme Bouddha ? Est-ce qu'on peut comparer la sagesse de Dieu à Aristote, à Socrate, à Platon ou à tellement d'autres philosophes que ce monde et les hommes ont admirés ? La sagesse de Dieu était bien avant là, était là bien avant Moïse, là bien avant Mohamed, bien avant Bouddha, bien avant Shiva, bien avant Artemis, Sémiramis, bien avant Isis, bien avant Osiris, bien avant tellement de philosophie. Elle était là avant même le premier grain de poussière. Donc, la sagesse, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, elle était là avant le commencement, avec Dieu notre Père, notre Créateur. Et Dieu a tout fait par sa sagesse. Amen. La sagesse de Dieu, c'est la vie et c'est la vie éternelle. Et ceux qui ne l'aiment pas, aiment la mort. La réponse, c'est que la sagesse de Dieu est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Allons ensemble dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. Point. Donc, la sagesse existait déjà au commencement. Parce que tout a été fait par la sagesse de Dieu, par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Il y avait quoi ? La vie, comme le disait dans le proverbe, chapitre 8. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. Et plus loin, au chapitre 1, verset 14, il est dit, « Et la parole, ou même la sagesse, nous pouvons dire, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Donc, Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela, mes amis ? C'est que longtemps, nous avions vécu sans Dieu. Pour ma part, et pour la part de beaucoup d'entre vous, nous avions vécu loin de Dieu pendant beaucoup d'années. Et comme nous avions une soi-disant sagesse, mais une sagesse limitée, une sagesse humaine, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans notre vie. Nous avons commis beaucoup d'erreurs parce que nous nous sommes basés sur notre propre sagesse. Et nous n'avons pas consulté la sagesse de Dieu. Alors aujourd'hui, il est vrai que nous pouvons trouver une certaine sagesse dans la religion. Mais la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des religions. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des philosophies grecques, ou même perses, ou babyloniennes, ou sumériennes. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse d'un prophète Moïse, ou de Mohamed, ou d'un philosophe comme Bouddha, ou comme tous les philosophes grecs. Donc cela veut dire que Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Jésus-Christ est plus grand que Adam. Jésus-Christ est plus grand que tous les prophètes. Parce que Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu, la sagesse de Dieu. Dieu a créé Mohamed par Jésus-Christ. Dieu a créé Moïse par Jésus-Christ. Dieu a créé Bouddha par Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a créés par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus a créé tous les peuples de la terre. Jésus a créé Mohamed. Jésus a créé Adam. Jésus nous a créés. Parce que la parole de Dieu n'est pas une création de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu, le Fils, qu'il a envoyé vers nous. Dieu, en nous envoyant son Fils, nous a envoyé sa sagesse. Nous a envoyé sa vie. Nous a envoyé le chemin. Parce que c'est par la sagesse que tu trouves le chemin. Amen. Et aussi dans ta vie, peut-être avais-tu perdu le chemin de ta vie. Mais c'est par Jésus-Christ que tu trouveras le chemin. Car il est lui-même le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Comment les personnes peuvent discerner entre la vérité et le mensonge ? Par la sagesse. Par l'expérience. Aujourd'hui, quand un enfant te ment, toi qui es un adulte et tu as plus d'expérience, avec la sagesse que tu as, tu peux discerner si l'enfant te ment ou il te dit la vérité. Donc, par la sagesse de Dieu, tu pourras voir les ruses de Satan. Tu pourras voir les ruses du diable parce que tu as Jésus-Christ. Cela nous montre que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que personne. Nous sommes simplement des personnes qui avons décidé de nous humilier devant la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous demande pas de nous humilier devant un prophète, ni devant un philosophe, ni d'adorer, ni d'admirer un philosophe, ni un prophète. Dieu nous demande de l'admirer lui seul et de le glorifier lui seul. Et comme la parole de Dieu est Dieu, donc celui qui glorifie Jésus-Christ, celui qui glorifie le Fils de Dieu, glorifie Dieu le Père. Parce que nul ne peut glorifier Dieu le Père s'il ne glorifie sa parole, s'il ne glorifie sa sagesse. Celui qui rejette la sagesse de Dieu, rejette Dieu. Celui qui rejette la parole de Dieu, rejette Dieu. Car la sagesse de Dieu fait partie de Dieu. La parole de Dieu fait partie de Dieu. Elle est créatrice, elle n'est pas création. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu est créatrice avec Dieu lui-même. Voilà pourquoi le monde a besoin de Jésus. Les musulmans ont besoin de Jésus. Parce que sans Jésus, ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ont la sagesse de Mohamed. Les juifs ont besoin de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, ils ont une sagesse simplement de Moïse. La sagesse de Moïse. Mais Moïse a été un homme qui a péché et qui a commis des erreurs. Mohamed a été un homme qui a péché et qui a commis des erreurs. Lui-même, dans une sourate, il aura demandé pardon à Allah. Moïse aussi, nous voyons qu'il a à un moment désobéi. Moïse, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mais lui, il avait mis un coup au rocher. Il a désobéi. La désobéissance est un péché. Mais voyons ensemble la vie de Jésus. Il n'a pas désobéi dans une seule chose. Il a été le seul qui a obéi jusqu'à la mort. Il a eu une vie parfaite. Il n'a versé aucun sang dans sa vie. Moïse et Mohamed avaient déjà versé le sang. Et quand tu verses le sang de quelqu'un, c'est un manque de sagesse. C'est le manque de la sagesse de Dieu. Parce que quand tu verses le sang de quelqu'un, tu te fais l'égal de Dieu. Moïse et Mohamed se sont faits l'égal de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut enlever la vie à quelqu'un. Amen. Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, qui est Dieu le Fils, le Messie, lui-même, alors qu'il était le seul qui pouvait, il n'a jamais versé le sang de quelqu'un. Mais lui-même, il a versé son propre sang pour tous les peuples de la terre. Les Européens, les Juifs, les Arabes, les Africains, les Asiatiques, les Américains, tous les peuples de la terre. Jésus-Christ a versé son sang. Il a versé sa vie. Il a versé sa sagesse. Il nous a tout donné. En fait, quand on déverse quelque chose, c'est comme si on dit, on se déverse. Ça veut dire que tu es en train de tout donner. Quand Jésus était en train de déverser son sang, il était en train de se déverser. Il était en train de nous donner toute sa vie, tout ce qu'il est. Voilà pourquoi il veut que nous nous déversions à ses pieds dans l'adoration, que nous nous prosternions, que dans la louange, nous puissions tout lui donner, tout notre être, tout notre personne. Il veut que nous lui donnions tout, tout comme lui, c'est donné lui-même en entier. Donne-toi en entier à Dieu. Ne te donne pas qu'à 80%, que 90% et tu gardes 10% pour commettre des péchés. Non, donne-toi 100%. Donne-toi à 100%. Dans le livre d'Exode, chapitre 31, verset 1, il est écrit L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bézalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. » L'Éternel Dieu avait demandé à son serviteur Moïse de bâtir le tabernacle et d'autres œuvres pour son adoration. Mais Moïse avait reçu la vision, mais il n'avait pas la connaissance ni la sagesse nécessaire pour construire cela. Donc Dieu a dû déverser sa sagesse sur Bézalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu l'a rempli de son Esprit, d'habilité, d'intelligence. Dans d'autres versions, il leur a écrit de sagesse. Là, il dit de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Cela veut dire, qu'est-ce que veut dire cela ? Nous allons voir plusieurs passages que je vais citer et à chaque fois, nous allons en tirer quelque chose. Nous allons en tirer quelque chose de la sagesse de Dieu. Et nous allons dire, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi j'ai besoin de la sagesse de Dieu ? C'est bon, je suis suffisamment sage. Je peux vivre sans la sagesse de Dieu. Regarde, j'ai un certain âge et je suis encore vivant grâce à ma petite sagesse. Oui, mais tu aurais pu éviter certaines erreurs que tu as commises dans ta vie si tu avais usé de la sagesse de Dieu et tu ne t'étais pas basé sur une sagesse humaine. Alors, là nous voyons par ce passage que la sagesse de Dieu te permettra de réaliser des choses dans ta vie ou des œuvres que tu n'aurais pas pu réaliser par ta propre sagesse. Si Dieu n'aurait pas déversé sa sagesse dans la vie de Moïse et même de Béthsalel, le petit-fils d'Uri, le petit-fils de Hur, il n'aurait jamais pu construire le tabernacle. Le tabernacle n'aurait jamais vu le jour. Il y a des choses qui ne verront jamais le jour dans ta vie si tu n'as pas Jésus-Christ. Il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser, mon ami, si tu n'as pas Jésus-Christ, la sagesse de Dieu en toi. Si tu ne le cherches pas davantage, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Moïse n'aurait jamais eu la sagesse pour être le leader du peuple d'Israël pendant 40 ans dans un désert. Humainement, il en était incapable, mais il avait avec lui l'ange de l'éternel. Mais l'ange de l'éternel, c'est Jésus. La sagesse de Dieu, c'est l'ange de l'éternel. Jésus-Christ était avec Moïse. Sous une autre forme, il était avec lui. Et toi aussi, pour sortir d'Égypte, tu as besoin de l'ange de l'éternel qui est Jésus. Pour sortir de ce péché, de cette addiction, de cette tristesse, de cette dépression, de cette maladie, tu as besoin de Jésus et de l'autorité de la sagesse de Dieu dans ta vie. Il est temps d'être des hommes sages et des femmes sages afin d'être des bons époux sages et des bonnes épouses sages. Parce que si nous sommes des insensés, nous allons enfanter et transmettre l'ADN d'insensés à nos enfants. Et après, ne nous étonnons pas d'avoir des enfants qui ne sont pas sages parce que nous-mêmes n'étions pas sages en Dieu. Mais si tu es un homme sage et une femme sage, alors tu auras l'ADN de la sagesse de Dieu en toi. Et quand tu enfanteras physiquement ou spirituellement des disciples, tu enfanteras des filles et des fils sages selon Dieu et pas selon les critères de ce monde. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la sagesse des Grecs les a menés aussi à commettre beaucoup d'immoralité sexuelle et perversité. Ils se croyaient avec la sagesse, mais il y a des principes que ce monde n'a pas et des principes qui sont de la sainteté dans le ciel. La sagesse de Dieu te fera préserver ton corps parce que la sagesse de ce monde te dira « Non, mais vas-y, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Non, t'inquiète. Oui, inquiète-toi. Inquiète-toi. Parce que si tu donnes ton corps à n'importe quel homme ou à n'importe quelle femme, tu n'es pas une femme sage. Tu es une femme insensée. Tu es un homme insensé. Tu peux attraper des maladies. Tu peux tomber enceinte d'un homme que tu n'aimes pas. Tu peux même avoir un enfant avec une femme que tu n'aimes pas parce que tu t'es laissé guider par des désirs charnels. Et une fois que tu as eu la conséquence de ton manque de sagesse, tu vas penser « Pourquoi j'ai fait ça ? Comment j'ai pu faire ça ? » Mais ça, c'est la façon de faire de l'insensé. L'insensé, celui qui n'est pas sage, d'abord il agit et après il réfléchit. Alors que le sage, il réfléchit et après il agit. Amen. Dieu, Dieu, la sagesse en personne, il a d'abord réfléchi avant de nous créer. Il a d'abord pensé et après il a agi. Avant de nous créer, il a d'abord réfléchi. « Comment je vais faire la terre ? Est-ce que je la fais triangulaire ? Est-ce que je la fais ronde ? Est-ce que je fais ci ? » Et après il nous a fait. Amen. Mais nous aussi, nous devons aussi être comme le Seigneur. Nous devons réfléchir avant d'agir dans la vie. Et la sagesse est dans la multitude de conseils. Mais surtout, ce qui doit trancher dans les décisions que nous prenons chaque jour, c'est la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Alléluia. Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles comme l'éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de tous ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Amen. Nous voyons là que même Dieu fait la différence entre sage et intelligent. Comme je disais, quelqu'un peut être sage et pas très intelligent dans ses façons de faire. Et quelqu'un peut être intelligent et pas sage. Là, nous voyons que le peuple d'Israël s'est démarqué en son temps, il y avait Égypte d'un côté, il y avait Babylone de l'autre. Elle était encerclée même. Après, avec le temps, elle a toujours été dans un endroit, un ghetto. Israël, c'est un ghetto, parce qu'elle est encerclée d'endroits difficiles, très difficiles. À gauche, à l'ouest, ils avaient l'empire de l'Égypte. À l'est, ils avaient l'empire de Babylone, qui après devint l'empire de Perse. Et après, entourés même de l'empire grec et après de l'empire romain. Ils ont vraiment vécu dans un endroit géographique pas très simple à vivre. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à survivre ? Et même jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore un pays qui non seulement survit, mais qui prospère. Par la sagesse de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Parce que même s'ils ont une certaine sagesse qui n'est pas encore la sagesse de Jésus-Christ, au moins, au moins, ils ont gardé certains préceptes que Dieu leur avait donnés à l'époque, au temps de Moïse. Et ça les fait être différents. La sagesse fera de toi un homme différent. Tu vas te démarquer par la sagesse de Dieu dans ta vie. La sagesse de Dieu dans ta vie fera de toi une femme différente. Pourquoi Jésus a été différent ? Il est né différemment. Il est mort différemment. Il a vécu différemment par la sagesse de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas logiques humainement, mais qui sont logiques dans le monde spirituel. Jésus était avec l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui parle avec une sagesse humaine. Il lui dit, Jésus, réfléchis bien. Tu vas donner ta vie sur une croix. Tu es jeune, tu as 33 ans à peine. Tu peux encore faire beaucoup de choses dans la vie. Tu peux monter une entreprise, tu peux voyager, tu peux aller à la plage, tu peux fonder une famille, tu peux faire tellement de choses. Bon, ça c'est version, c'est maïas. Mais en gros, l'apôtre Pierre était en train de dire ça à Jésus. Tu es jeune. Ce n'est pas encore le moment de mourir. Aime-toi, viens, on part d'ici, on va faire autre chose. Et Jésus lui a dit quoi ? Arrière de moi, Satan. Mais il ne parlait pas à Pierre. Il parlait à cette soi-disant sagesse qui n'était pas la sagesse de Dieu. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Si quelque chose n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse du monde. Donc, du diable. Parce que le diable aussi peut avoir un niveau de sagesse. Qu'on peut dire, waouh, c'est pas mal ça. Mais si ce n'est pas le plan parfait, toute chose qui n'est pas le plan parfait, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, si ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le plan du diable. Il faut être radical dans certaines choses dans notre vie. Parce que si nous sommes trop laxistes, nous allons être des chrétiens médiocres dans notre vie spirituelle. Et nous allons rater beaucoup de choses que Dieu avait pour nous, que Dieu a encore pour nous. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas à nos yeux, selon notre sagesse humaine, forcément mal. Parce que pour nous, mal, c'est tuer quelqu'un, voler quelqu'un. Mais pour Dieu, mal, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. Ça commence dans les pensées. La sagesse d'aujourd'hui, c'est le bon sens. Il y a des choses que les gens font dans leurs secrets et qui n'est pas sages. Mais comme ils ne le montrent pas aux autres, ils paraissent comme des sages. Mais la sagesse de Dieu commence dans l'intimité. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul, que personne ne te voit ? Est-ce qu'aller dans certains sites que tu ne devrais pas aller, est-ce que tu crois que c'est sage ? Regarder les photos sur les réseaux sociaux de certains hommes, certaines femmes, est-ce que tu crois que c'est sage ? Est-ce que c'est sage ? Réponds-moi, répondez-moi, Église. Ce n'est pas sage. Pourquoi ce n'est pas sage ? Parce que si tu as la sagesse de Dieu, tu vois plus loin et tu vas voir que tu peux tomber dans un péché. Si tu fais des choses dans l'intimité, que personne ne te voit, mais que Dieu te voit et le diable te voit aussi. Il n'y a que toi qui crois que personne ne te voit, mais les anges sont tous en train de te voir. Et il y a plus d'anges dans le ciel que d'habitants sur la terre. Donc imagine quand tu fais quelque chose que tu crois que personne ne te voit, il y a plus de 7 milliards d'anges qui sont en train de te regarder avec Dieu et les démons et les anges. Et toi, tu es le seul ou la seule qui croit que personne n'est en train de te voir. Et quand tu fais des choses d'impunicité, des perverses, des choses-là, tu crois, ouf, personne ne m'a vu. Et en fait, il y a des milliards et des milliards d'anges qui disent, oh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Comment elle peut tomber aussi bas ? Comment est-ce qu'il peut tomber aussi bas ? Il ne voit pas, elle ne voit pas que le diable est en train de l'emmener en enfer à travers ce péché. Mais la sagesse des hommes est aveugle, est une sagesse aveugle. Et comme disait Jésus aux pharisiens, vous êtes des aveugles qui guident d'autres aveugles. Eux, ils avaient une sagesse aveugle. Moïse, il ne savait pas où il allait. Physiquement, il ne savait pas où se trouvait la terre de Canaan. Il ne savait pas. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Parce que s'ils l'auraient su, ils seraient partis, même en désobéissant Dieu. Et le peuple d'Israël aussi. Mais ils ne le savaient pas. Parce que la sagesse de Dieu est Jésus-Christ. Et il y a des endroits où tu ne sais pas encore où tu vas aller. Mais parce que tu n'as pas encore cherché Jésus. Si tu cherches plus, Jésus va te guider là où Dieu veut t'emmener. Parce que la sagesse de Dieu te permet de voir loin, d'avoir la vision de Dieu. Mais la sagesse des hommes te permet d'avoir une vision d'homme. Et à un moment, l'homme ne voit plus. L'homme est limité. On a une vue limitée. On a une pensée limitée. On a une ouïe, un ouïe, je ne sais pas comment on dit, limitée. Un entendement limité. Tout est limité chez nous. Mais Dieu est illimité. L'amour, le pardon, l'humilité. D'ailleurs, humilité est illimitée. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit cette ressemblance aussi même dans le mot ? Parce que l'humilité, tu dois, il n'y a pas de fin en fait. Tu dois être humble sans cesse, constamment. Tu dois chercher l'humilité constamment. Est-ce que la gloire de Dieu a une limite ? Mais la gloire des hommes a une limite. La gloire des concerts, il y a les gens, tout le monde qui se remplit, mais s'il y a un problème d'électricité, fini la gloire des hommes. Le grand concert, la grande star là, c'est fini. Elle devient un homme comme tout le monde. L'humilité précède la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est illimitée, alors ton humilité doit être aussi illimitée. Je ne sais pas si tu me comprends. En fait, tu diras peut-être, tu as atteint un niveau d'humilité et d'humiliation. Tu diras, non mais là c'est trop, je m'humilie trop déjà. Si tu t'arrêtes là, tu atteindras simplement un certain niveau de gloire. Mais si tu t'humilies encore plus, tu atteindras aussi un plus grand niveau de gloire. En fait, plus tu t'humilies, plus la gloire de Dieu sera grande dans ta vie. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que ceux qui cherchent la sagesse de Dieu, ce sont les humbles. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne cherches aucune sagesse. Tu es satisfait de ta sagesse. Tu dis, non moi c'est bon, c'est bon, moi c'est bon. Ça me va. Je n'ai pas besoin. L'orgueil va te dire, je n'ai pas besoin. L'orgueil a poussé Babylone, le peuple de Babylone, a monté, a construit la tour de Babel. En gros, il disait, je n'ai pas besoin de toi Dieu. Nous-mêmes, ensemble, on peut construire notre propre tour pour atteindre le ciel. En gros, pour atteindre le ciel, je n'ai pas besoin de toi Dieu. Nous-mêmes, on peut atteindre le ciel par nous-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on a tous fait des tours de Babel dans notre vie. On a tous voulu construire des choses sans Dieu. Mais après, c'est écroulé. Ou bien c'est des choses qui ont été à moitié construites. Vous voyez quand on fait la peinture de la tour de Babel, d'ailleurs comme le Parlement européen, ce n'est pas un hasard qu'ils ont fait ça pour la tour de Babel. Ça montre clairement ce que ça veut dire. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui entendent, ceux qui ont une compréhension pour comprendre, comprennent. Ils auraient pu faire un immeuble avec n'importe quelle architecture. Mais ils ont choisi la tour de Babel. Que représente la tour de Babel du Parlement européen ? Celui qui est sage, selon la sagesse de Dieu, va comprendre tout de suite. En fait, à Babel, ils ont voulu dire à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, de ta sagesse Dieu, mais avec notre sagesse humaine, nous allons réussir. Mais c'est pour cela qu'il y a eu la confusion. Parce que la sagesse humaine peut te mener à la confusion. Et vous voyez, j'ai même vu un documentaire au Parlement européen, imaginez toutes les langues qui sont réunies là-bas. Et j'ai vu qu'il même, il gaspille, parce que c'est du gaspillage, des millions d'euros, juste en traduction. Des fois, il y a des rassemblements, il n'y a personne dans la salle et il traduit dans des langues qu'il n'y a même pas le représentant de cette langue dans la salle. Parce qu'ils sont confus, en fait. En fait, c'est tellement profond, mais dans tout ce que nous faisons dans la vie, si nous faisons sans Dieu, au bout d'un moment, nous allons être confus. Et Dieu, Aon, il a dit, ah, ils se croient sages, on va les confondre. Voilà pourquoi il y a des moments dans ta vie, tu étais confus. Parce que tu avais fait des calculs. Babylone avait fait des calculs. Normalement, d'ici quelques années, c'est bon, on a construit, on arrive dans le ciel, tac. Mais tu as vu avec le temps que selon ta sagesse humaine, les calculs n'ont pas été comme toi tu voulais. Non, ça n'arrive qu'à moi. Toi aussi, tu as fait des calculs dans l'amour. Si tout se passe bien avec cet homme, d'ici quelques années, j'aurai tant d'enfants. On sera bien, on sera à Dubaï. Avec cette femme, d'ici quelques années, tu as fait des calculs avec ta sagesse humaine, tac. Mais tout d'un coup, on a vu que ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ou même dans un travail, ou dans n'importe quelle chose. Pourquoi ? Parce que dès le début, tu n'as pas fait les calculs avec Dieu. Tu as fait des calculs tout seul. Si tu avais consulté Dieu qui a toute la connaissance des calculs, il aurait dit, ah, là tu as mal calculé là. Là, tu as mal calculé ma fille. Là, tu as mal calculé mon fils. Mais vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu ? C'est qu'il y a la repentance. Amen. Acclame le Seigneur pour la repentance. La repentance, c'est quand tu dis à Dieu, Seigneur, ma sagesse à moi, je la jette à la poubelle, j'efface l'ardoise, maintenant c'est toi qui vas écrire. Et je veux vivre ma vie selon ta sagesse à toi, selon ta décision à toi que tu prendras pour ma vie. C'est plus moi qui vais prendre mes décisions, mais je te donne toute l'autorité, Seigneur, pour que tu prennes tes décisions pour ma vie. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Moi, il y a des endroits où j'aimerais aller, je consulte Dieu, il me dit non, je n'y vais pas. Il y a des endroits où je ne veux pas y aller par ma sagesse humaine, je consulte Dieu, il me dit, vas-y, si ça c'est ta sagesse, et j'ai vécu des choses comme ça dans ma vie, dans mon ministère. Il y a des choses que par ma sagesse humaine, je ne voulais pas faire, je ne sentais pas. Voyez, nous les chrétiens, on aime bien dire, non, je ne sens pas. Là, je ne sens pas. Ah par contre, quand je te mets un beau resto, un beau plein, là, il n'y a pas de je ne sens pas. Là, tu sens très bien, tu sens très bien. Et je ne sais pas si tu t'es guidé par l'esprit pour manger ce bon repas. Tu n'as pas demandé de confirmation à Dieu pourtant. Mais il y a des choses que tu veux faire, le spirituel, la spirituelle. Vraiment, vraiment, consultons toujours la parole de Dieu. Parce que, dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Oh, combien d'erreurs avons-nous commis, mes frères et soeurs. Moïse avait tué un homme par sa sagesse humaine. Mais après, avec le temps, il avait parfois même envie de tuer des gens dans son peuple. Comment ils étaient têtus. Il a dit, mais j'ai envie de les tuer. Mais il avait appris avec le temps, non, ça ne sert à rien de tuer des gens. Ça ne me ramène que des problèmes. Alors, finalement, il a dû avoir la maîtrise de soi. Et nous aussi, dans la vie, on doit avoir la maîtrise de nous-mêmes, de notre langue. Les commandements de Dieu te feront entrer dans le plan parfait que Dieu a pour toi et te feront avoir une bonne réputation. C'est par la sagesse de Dieu que Moïse a pu, que Dieu a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et cette grande nation et les autres peuples ont entendu parler des lois qu'ils avaient eux. Parce que d'autres peuples qui étaient plus grands, avaient une plus grande organisation, n'avaient pas une loi aussi parfaite que la loi des juifs. Donc, dans ta vie, si tu as quelqu'un qui est non-croyant ou même quelqu'un qui est croyant, regarde ta vie. Selon les choix que tu as faits, on pourra voir si tu es une femme sage ou tu es un homme sage. Et si un non-croyant ou un non-chrétien te regarde faire, il va dire elle est sage. Je veux avoir cette sagesse. Je veux être comme elle. Je veux avoir la sagesse que lui a. Je veux être comme lui. Quel est ton secret ? Tu dis, c'est Jésus. Parce que la sagesse que j'ai, ce n'est pas ma sagesse. Elle ne m'appartient pas. C'est la sagesse de Jésus. C'est Jésus. Mais parfois, les gens nous regardent, même les non-chrétiens, ils disent, si c'est pour être comme elle, je préfère rester avec ma sagesse à moi. Pas avoir la sagesse, soit disant, de son Jésus qui regarde avec la sagesse de Jésus et elle commet plus d'erreurs que moi qui n'est pas la sagesse de Dieu. Ou même un homme, il dirait, cet homme-là, il dit, soit disant, être chrétien, soit disant, qu'il a la sagesse de Jésus et il commet plus d'erreurs que moi que je n'ai pas la sagesse de Dieu dans ma vie, nous avons été des pierres d'achoppement. Nous n'avons pas été un bon témoignage. Alléluia. Nous n'avons pas été des bons témoignages parce que nous sommes censés refléter la gloire de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre, la sagesse de Dieu sur la terre. Mais parfois, nous les chrétiens, c'est nous qui commettons les pires erreurs. C'est nous qui parfois qui parlons le plus mal, qui sommes insensés dans notre parole, dans notre comportement, dans notre façon d'agir. Nous sommes insensés. Nous n'agissons pas avec la sagesse de Dieu. Comment les gens vont avoir envie de devenir chrétiens, d'être des enfants de Dieu ? C'est quand ils regardent les enfants de Dieu et disent, non, mais ils sont à côté de la plaque. Il regarde les décisions qu'ils prennent dans leur vie, ils font n'importe quoi. Repends-nous. Viens à ton voisin, repends-toi. Profite pas pour choisir la personne qui t'a fait quelque chose, repends-toi. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nain, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. Donc, nous voyons que la sagesse de Dieu peut se transmettre par l'imposition des mains. Waouh, je ne savais pas. Et par l'honneur de l'autorité spirituelle que Dieu a établie dans ta vie, ainsi que l'honneur à tes parents biologiques. Quand tu honores ton père et ta mère, même si tu crois, toi, selon ta sagesse humaine, qu'ils ne le méritent pas, parce que toi, tu crois que tu méritais, tu crois que tu méritais, toi, l'amour de Dieu dans ta vie ? Tu méritais que Dieu t'honore ? Non. Et pourquoi tu n'honores pas ton papa ou ta maman parce que tu dis, non, elle ne mérite pas, il ne mérite pas, soi-disant. Qui t'a dit qu'il fallait mériter pour honorer quelqu'un ? Honore ton père et ta mère. Si tu veux que tes enfants t'honorent, honore toi aussi ton père. Honore ta mère. Honore. Même si à tes yeux, ils ne le méritent pas de la même façon que Dieu t'a honoré par Jésus. Tu as hérité de la faveur de Dieu par Jésus-Christ parce que c'est que Jésus qui a la faveur du Père. Nous, on n'a pas la faveur du Père. Nous, on a reçu l'héritage de la faveur de Dieu, notre Père, par son Fils, Jésus-Christ. Voilà pourquoi en tant que musulman ou en tant que juif, il n'y a pas l'héritage de la faveur de Dieu éternel. Il y a l'héritage peut-être Moïse qui a réussi à épargner le peuple d'Israël sur la terre. Mais après la mort, le seul qui a la puissance et la capacité pour te faire hériter de la faveur de l'éternel pour l'éternité, c'est Jésus. Donc, Josué, il a hérité de la sagesse de Moïse parce qu'il a honoré Moïse, son Père spirituel, son Père dans la foi, sa couverture spirituelle. Il l'a honoré et il a hérité non seulement de l'autorité spirituelle, mais également de la sagesse que Dieu lui avait donnée. et nous voyons aussi qu'il l'a transmis par l'imposition des mains. 1 Roi, chapitre 4, verset 2. Maintenant, nous allons parler de Salomon. Combien savent que Salomon était l'homme le plus sage de la terre ? Nous allons voir pourquoi. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents, ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Amen. Ton ennemi, c'est qui ? C'est le diable. Tes ennemis, ce n'est pas des hommes ou des femmes. Là, on n'est pas en train de parler que par la sagesse de Dieu, tu vas assujettir tes ennemis. Ta belle-mère sera sous tes pieds. Non, je n'ai pas dit ça. Ton beau-père, tes frères et des gens qui t'ont fait du mal. Non. Là, on est en train de parler du diable. Amen. Salomon dominait. Si tu veux dominer dans ta vie, si tu veux dominer le diable, il te faut la sagesse de Dieu. Parce que le diable, il est malin. Il est malin, mais il n'est pas sage. Ce n'est pas pareil d'être malin, d'être rusé, d'être sage. Pourquoi le diable nous a dominés beaucoup de fois dans notre vie ? Avec ses problèmes, avec des choses qu'il a fait dans notre vie, il s'est moqué de nous. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il soit malin était plus grand. je ne sais pas comment on dit sa ruse peut-être, sa ruse ou le fait qu'il soit malin était plus grand que notre sagesse humaine. Mais quand nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons reçu Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, maintenant, c'est nous qui dominons le diable. Donc, ce que tu vis en ce moment, tu ne dois plus subir maintenant. C'est le diable qui doit subir, ce n'est plus toi. Parce que maintenant, tu as la sagesse de Dieu et c'est le diable qui va être sous ton autorité et qui va être sous ta domination. Et les attaques du diable aussi dans ta vie, la maladie, peut-être les problèmes dans le foyer, les problèmes financiers, ce n'est plus eux qui doivent te dominer. Parce que ça, c'est tes ennemis. La maladie, c'est ton ami ou c'est ton ennemi ? Pardon ? Ennemis. Les dettes, les problèmes financiers, c'est tes ennemis ou tous tes amis ? Les problèmes de famille, c'est tes ennemis ou c'est tes amis ? D'accord ? La Bible dit que Salomon dominait sur ses ennemis. Donc, toi, tu dois dominer sur tes ennemis. Ta maladie, tes problèmes financiers, même ton mauvais caractère, c'est ton ennemi. Il te joue des tours. Le vieil homme, c'est ton ennemi. Répète avec moi. Mon vieil homme, est mon ennemi. Adam s'est fait l'ennemi de Dieu avec son péché. En commettant le péché, il est devenu ennemi de Dieu. Parce que soit tu es ami de Dieu, soit tu es ennemi de Dieu. Et nous nous faisons ennemi de Dieu lorsque nous prenons plaisir aux fruits défendus. Si tu prends plaisir aux fruits défendus, tu deviens ennemi de Dieu. Il n'y a pas besoin de dire tu es mon ennemi de Dieu pour être l'ennemi de Dieu. Tes actes montrent eux-mêmes. Là, pendant que je te parle, le Saint-Esprit est en train de te montrer par rapport à tes péchés que tu es en train de te faire ennemi de Dieu à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu prends plaisir à commettre le même péché, tu es en train de te faire toi-même ennemi de Dieu. alors que Dieu veut être ton ami. Amen. Ton manque de sagesse te mène à être ennemi de Dieu. Adam dominait la terre. Dieu lui avait donné la domination sur toute la terre. à ce moment-là, il avait la sagesse de Dieu. Mais après, il a perdu la sagesse de Dieu. Parce qu'après, le diable a dominé sur lui. Ne permets pas, parce que si tu permets que le diable domine sur toi à travers un péché, tu peux aussi perdre la sagesse de Dieu. Maintenant, il faut la récupérer. Amen. Parce que le diable est un voleur. Le diable avait volé à l'être humain la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi l'être humain n'avait plus la sagesse de Dieu pendant des milliers d'années. Il avait une sagesse humaine, adamique. Il nous manquait la sagesse spirituelle qui est la sagesse du deuxième Adam, Jésus. 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse. Une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Imaginez-vous. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens, ils admirent la sagesse des Égyptiens. Et même, ils s'inspirent de la sagesse des Égyptiens. Mais, ils ne connaissent pas la sagesse de Salomon parce que Dieu nous dit que la sagesse de Salomon était plus grande que la sagesse des Égyptiens et de tous les fils de l'Orient. Il était même plus sage. Il était plus sage qu'aucun homme. Plus que, là il va dire peut-être des noms d'hommes qui étaient très sages à l'époque. Étan, les Rachid, plus que Heman, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était plus répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 quantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'issope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Mais toi, tu n'es même pas sage, tu parles des gens. Salomon, sa sagesse l'a mené à ne pas parler sur les gens. Lui, il parlait sur les animaux. Il parlait sur les arbres. C'est plus sage parce que tu ne parles pas d'un enfant des dieux. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les gens entendront parler de ta sagesse. J'ai dit les gens entendront parler de ta sagesse et ta sagesse attirera les personnes vers toi. La sagesse de Dieu qui attirera les personnes vers toi et les personnes d'autres peuples, d'autres nations parce que tu as la sagesse de Dieu. Dans ta famille, des personnes viendront te demander conseil parce qu'ils verront la sagesse de Dieu en toi. Tes amis te demanderont conseil parce qu'ils verront la sagesse de Dieu en toi de la même façon que d'autres rois d'autres rois qui étaient sages qui avaient des grands royaumes quand ils avaient des cas très compliqués ils venaient voir Salomon un autre roi pour lui dire écoute qu'est-ce que tu aurais fait à ma place parce qu'il a vu qu'il avait un autre niveau de sagesse et que là pour son royaume il avait besoin de la sagesse d'un autre roi mais toi tu as déjà la sagesse du roi des rois Amen tu n'as pas besoin de la sagesse du prince de ce monde tu as déjà la sagesse du roi des rois pas besoin de chercher la sagesse d'un autre roi tu as déjà Jésus comme roi la sagesse de Dieu te donnera de la prudence et te fera connaître dans toutes les nations afin que tu fasses connaître Jésus Christ acclame le Seigneur Jésus Nous voyons dans la Bible que Dieu a fait connaître beaucoup de ses serviteurs Pourquoi ? Parce que quand Dieu te fait connaître c'est pour que toi tu le fasses connaître Si Dieu a mis Jésus Christ en toi donc il a mis sa sagesse en toi donc maintenant toi tu dois aller faire connaître sa sagesse C'est pour ça qu'il va te faire connaître sur les réseaux sociaux pour que toi dans tes postes au lieu de te mettre des photos devant un miroir et bah tu vas mettre des versets Amen au lieu de te tordre comme ça dans tous les sens là on dirait un invertébré un reptile non reste comme Dieu t'a créé Dieu t'a pas créé tordu Dieu t'a créé droit pourquoi tu te tords ? si tu commences à te tordre tu vas marcher tordu si tu restes droit tu marches droit Amen ça va pour les garçons aussi parce que maintenant les mecs aussi ils prennent des potes tordues avec ouais voilà 1 roi 512 l'éternel donna de la sagesse à Salomon comme il lui avait promis et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble la sagesse de Dieu te fera faire de bonnes alliances dans ta vie mais la sagesse de l'homme nous a fait faire des mauvaises alliances malheureusement on a fait des mauvaises alliances parce qu'on a pas eu la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu tu amènes la paix si tu n'es pas en paix c'est que tu n'as pas encore la sagesse de Dieu et si tu n'es pas en paix avec d'autres personnes c'est que tu n'as pas aussi la sagesse de Dieu en tout cas de ta part à toi toi tu dois tout faire pour être en paix avec les autres et ça c'est la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu même te mène à pardonner les personnes à passer au dessus des blessures parce que tu es sage tu penses comme Dieu Dieu il ne s'arrête pas aux choses que tu fais tous les jours il te pardonne il passe au dessus et tes péchés et tes blessures et les choses que tu fais contre lui il les met au fond de la mer et il les oublie donc toi tu dois aussi désirer avoir cette sagesse et mettre toutes les choses qu'on t'a fait au lieu de les mettre enfouies dans ton coeur il y en a qui confondent au lieu de les mettre au fond de la mer ils les mettent au fond de leur coeur non enlève-les au fond de ton coeur et mets-les au fond de la mer Amen Amen 1 roi chapitre 10 verset 4 la reine il y a une reine aussi ici la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et l'aimait de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'éternel elle en eut le souffle coupé point j'ouvre une parenthèse la sagesse de Dieu dans ta vie va couper le souffle aux autres personnes même va couper le souffle au diable il va dire non j'en ai marre elle a trop de sagesse il a trop de sagesse ça va lui couper le souffle et quand quelqu'un est coupé du souffle il meurt le diable va mourir face à toi il va lâcher l'affaire il n'aura plus de souffle pour te poursuivre le diable ne pourra plus te poursuivre parce que ta sagesse va lui couper le souffle Amen alors nous voyons là que la reine de Saba d'Ethiopie elle a été impressionnée attirée par la sagesse de Salomon toi aussi mon frère si tu cherches la sagesse de Dieu ça va attirer ta femme parce que la reine de Saba et après elle est devenue l'épouse du roi Salomon mais si tu n'es pas un homme sage selon Dieu il n'attend pas à ramener une femme sage tu vas ramener une insensée et toi aussi rigole pas ma soeur parce que si tu veux l'homme un homme sage selon Dieu il te faudra qu'il soit attiré par ta sagesse divine parce qu'il va voir en toi la sagesse de Dieu Amen la sagesse de Dieu va attirer ta reine et ton roi Amen donc sois sage fais le bon choix mais aussi déjà si tu vois que ta sagesse de Dieu attire gloire à Dieu mais après il faudra discerner pour faire le bon choix alors elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ça veut dire que même peut-être même ta femme elle entend déjà parler de toi peut-être même que ton mari il entend déjà parler de toi par ta sagesse et par ce que tu fais en Dieu parce que tu gagnes des âmes et celui qui gagne des âmes ou celle qui gagne des âmes elle est sage donc c'est par ta sagesse si un homme de Dieu il cherche une femme il va chercher une femme selon Dieu donc il va avoir une femme qui fait les choses de Dieu et un homme également une femme va être attirée par un homme qui fait les choses de Dieu et si elle voit que tu gagnes des âmes elle va dire il est sage parce que celui qui est sage gagne des âmes et une femme ne veut pas un homme insensé n'est-ce pas mes soeurs vous voulez un homme insensé ou un homme sage un homme sage c'est un homme qui gagne des âmes vous voulez une femme insensée ou une femme sage voilà vous avez où trouvé maintenant je vous ai donné un indice maintenant ils vont tous aller au groupe d'évangélisation alléluia alors il dit je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'en a pas dit la moitié tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me la fait connaître heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi qui entendent ta sagesse béni soit l'éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël c'est parce que l'éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice elle donna au roi cent vingt talents d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses il ne vint plus d'autant d'aromates que la reine de Sheba en donnant au roi Salomon la sagesse de Dieu fera que ta femme t'offre des présents là je rigole la sagesse de Dieu ma soeur fera que ton mari t'offre aussi des présents alors là il faut dire amen la sagesse de Dieu dans ta vie fera que ton homme te lâche sa carte bleue c'est pour ça que tu sors ta carte bleue tu dis à ta femme est-ce que tu es sage sois sage avec ma carte bleue parce que si tu n'es pas sage il ne va pas te lâcher sa carte bleue mais si tu es sage il va dire sois sage reste sage avant d'acheter un truc réfléchis prends ton temps prends quelques jours parce que la sage réfléchit avant d'acheter alors la sagesse de Dieu dans ta vie attirera vers toi des personnes d'autres pays mais surtout la sagesse de Dieu fera attirer vers toi le regard de ta future épouse ou ton futur époux car nous cherchons tous une épouse sage ou un époux sage pour mes soeurs la sagesse de Dieu dans ta vie fera également que tu reçois la bénédiction financière des personnes venaient de partout du monde pour bénir Salomon Salomon il ne savait même pas pourquoi lui il était juste sage il cherchait juste la sagesse de Dieu et les gens le cherchaient lui pour lui offrir un cadeau donc toi simplement cherche la sagesse de Dieu et c'est l'argent même qui va te chercher qui viendra vers toi mais travaille aussi quand même un roi chapitre 10 verset 23 le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse de Dieu que Dieu avait mis dans son coeur et chacun apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromates des chevaux et des mulets et il en était ainsi chaque année 2 chroniques chapitre 1 verset 7 pendant la nuit là c'est le jour où Salomon a reçu la sagesse de Dieu parce que pendant beaucoup d'années il n'avait pas la sagesse de Dieu mais il y a eu quelque chose qui a changé mais vous savez pourquoi parce que lui aussi il a honoré son père David le roi l'autre fils de David Absalom il a agi selon sa sagesse humaine et diabolique il a poussé à se rebeller contre son père qui était notamment son père spirituel et son père biologique il a manqué de sagesse se rebeller contre son père ou sa mère est un manque de sagesse il aurait dû se retirer s'il n'était pas d'accord mais il est parti chercher enlever le trône à son père et il a été mort il s'est fait tuer parce que le manque de sagesse peut te ramener la mort spirituelle la mort de ton ministère et même la mort physique malheureusement si tu n'es pas sage avec ton corps et tu manges n'importe quoi ou tu fumes la drogue tu bois l'alcool tu fais n'importe quoi avec ta vie c'est un manque de sagesse qui peut te mener à mourir voilà être dans des mauvais endroits au mauvais moment avec des mauvaises personnes qu'il ne faut pas être moi bon hier par exemple je parlais avec un ami qui est en Colombie et je l'ai revu après plusieurs années il avait raconté un témoignage sur Youtube avec moi alors qu'il était chrétien ses parents étaient chrétiens il lui avait enseigné la sagesse de Dieu pour aller à l'église recevoir la parole de Dieu mais un jour il n'est pas allé à l'église et le samedi soir ou le vendredi soir il est parti en boîte de nuit avec des personnes qu'il ne connaissait pas ou des soi-disant amis de soirées des week-ends et ces amis là ils avaient des problèmes de gang avec d'autres personnes et à ce moment là dans la discothèque ils étaient devant en train de fumer et il y a d'autres mecs qui sont arrivés et ils ont commencé à tirer sur tout le monde et comme par hasard ceux qui étaient concernés ils ont réussi à s'enfuir mais mon ami il devenait handicapé et maintenant il s'est pris 7 balles dans le corps parce qu'il a manqué de sagesse il a manqué de la sagesse de Dieu de ne pas aller dans des lieux comme ça parce que souvent tu crois oui mais moi j'ai fait rien moi moi je fais rien de mal c'est eux qui font le mal oui mais parfois la mort va venir chercher des amis et si tu te trouves là avec des amis pendant que la mort vient les chercher c'est toi qui vas mourir avec eux et parfois tu mourras sans eux alors aujourd'hui maintenant il est dans un fauteuil roulant il a mon âge et il est dans un fauteuil roulant pour toute sa vie et maintenant il donne son témoignage il s'est pris une balle dans la tête une balle dans la colonne vertébrale même dans la main parce qu'il a essayé de se protéger il s'est pris une balle dans la main et pourquoi tout ça ? parce qu'il n'a pas eu la sagesse de Dieu de ne pas aller dans certains lieux et il y a des endroits où il ne faut pas aller la nuit Amen il y a des endroits il ne faut pas aller la nuit même le jour il y a des endroits à éviter il y a des lieux et des personnes à éviter alors là il a dit pendant la nuit Dieu parut à Salomon et lui dit demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondit à Dieu tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place maintenant éternel Dieu que ta promesse à David mon père s'accomplisse puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si grand Dieu dit à Salomon puisque c'est là ce qui est dans ton coeur puisque tu ne demandes ni richesse ni des biens ni de la gloire ni la mort de tes ennemis ni même une longue vie et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner la sagesse et l'intelligence te seront accordées je te donnerai en outre en plus des richesses des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun autre après toi Amen la sagesse de Dieu dans ta vie te fera avoir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas avoir la sagesse de Dieu dans ta vie te fera devenir quelqu'un que d'autres ne peuvent pas devenir parce qu'ils rejettent la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu dans ta vie te fera avoir l'héritage de ton père céleste c'est parce que David a vu en son fils Salomon qu'il avait une sagesse plus grande que ses autres fils qu'il a choisi Salomon et Dieu le père a choisi Salomon également parce que même avant qu'il ne lui demande rappelez-vous c'est le même système quand Jésus redemandait un aveugle que veux-tu que je fasse pour toi Jésus voyait très bien qu'il était aveugle et que lui il savait lire même les pensées du coeur alors pourquoi Jésus demandait parce qu'il voulait qu'il déclare quand Dieu est venu visiter Salomon Dieu connaissait déjà le coeur de Salomon mais il a demandé que veux-tu que je fasse pour toi que veux-tu et là il a dit je veux la sagesse demande la sagesse de Dieu et tu verras que la sagesse de Dieu t'aidera pour toutes les sphères de ta vie lui il n'a demandé que sa sagesse et ça a été l'homme le plus riche le plus sage et il a eu beaucoup de bénédictions il a pu même avoir un royaume où il n'a pas eu de problème ni de guerre il a eu toute la royauté de Salomon a été dans la paix il a pu avoir la sagesse pour savoir faire certaines alliances savoir faire certaines choses donc la sagesse de Dieu t'aidera beaucoup dans tes décisions personnelles si tu demandes à Dieu sa sagesse d'un coeur sincère et humble l'éternel te donnera beaucoup plus que cela proverbe chapitre 1 verset 3 on va bientôt finir proverbe de Salomon fils de David roi d'Israël pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence pour recevoir des leçons de bon sens de justice d'équité et de droiture la lecture des proverbes de Salomon mes amis elle va augmenter la sagesse de Dieu dans votre vie proverbe chapitre 1 verset 7 la crainte de l'éternel le commencement de la science les insensés méprisent la sagesse et l'instruction demande à Dieu sa crainte pour sa sainteté en toi si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi demande lui mais nous les chrétiens nous passons notre vie à demander mari, femme, voiture maison, voyage au lieu de demander des choses spirituelles éternelles qui nous serviront dans ce monde physique demande la sainteté à Dieu demande la crainte de l'éternel demande sa sagesse pour être un bon leader dans ta maison un bon père un bon époux une bonne épouse une bonne maman une bonne fille un bon fils un bon frère une bonne soeur demande la sagesse de Dieu dans ta vie et tu seras un bon dirigeant et une bonne dirigeante proverbe chapitre 1 verset 21 elle crie à l'entrée des lieux bruyantes au bord aux portes dans la ville elle fait entendre ses paroles mes amis prêchez le nom de Jésus Christ qui est la sagesse de Dieu dans les rues et dans les transports en commun parlez de la sagesse de Dieu elle crie la sagesse de Dieu elle crie à l'entrée des lieux bruyants proverbe chapitre 11 verset 30 le fruit du juste est un arbre de vie parce que si tu es sage les conseils que tu donneras seront comme un fruit d'un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage donc celui qui ne gagne pas d'âme n'est pas sage si celui qui gagne des âmes donc qui évangélise il est sage celui qui n'évangélise pas il manque de sagesse il n'a pas la sagesse parce qu'il n'a pas encore compris par la sagesse de Dieu que gagner des âmes c'est la chose la plus importante pour Dieu et sur terre proverbe 13 20 celui qui fréquente les sages devient sage mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal si tu n'as pas la sagesse dans ta vie de Dieu et tu veux avoir plus de sagesse et bien tu vas commencer à fréquenter des personnes sages si tu veux devenir un homme de feu une femme de feu tu vas commencer à chercher à fréquenter des hommes de prière des femmes de prière des hommes qui évangélisent des femmes qui évangélisent qui lisent la parole de Dieu parce que ils ont la sagesse de Dieu dans leur vie Alléluia Jacques chapitre 1 verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée Jacques chapitre 3 verset 13 lequel d'entre vous est sage et intelligent qui se croit sage ici là qui se croit intelligent lequel de ce monde la sagesse de ce monde Dieu dit mais lequel d'entre vous est sage qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique dit la Bible car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bon sens et de bons fruits exemple de duplicité et d'hypocrisie Amen acclamons la parole de Dieu mes amis je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît nous allons nous lever et nous allons prendre un temps maintenant où nous allons nous repentir devant le Seigneur pendant que notre sœur nous emmène dans l'adoration dans la louange envers Dieu louange à Dieu nous allons fermer les yeux et nous humilier devant le Seigneur et pendant que notre sœur chantera ce chant j'aimerais que nous puissions nous repentir parce que nous avons manqué de sagesse parce que nous avions rejeté la sagesse de Dieu nous l'avions méprisé et aujourd'hui j'aimerais que chacun entre nous puissions demander à Dieu sa sagesse pour toute chose Alléluia J'aimerais qu'il vous plaît Je t'aime J'aimerais qu'il vous plaît J'aimerais qu'il vous plaît Je t'aime J'aimerais qu'il ne t'a pas oublié Il ne t'a pas rejeté Il ne t'a pas délaissé Il ne t'a pas oublié Jésus t'aime encore Il t'aime encore Il t'aime encore Jésus t'aime encore Il ne t'a pas rejeté Il ne t'a pas délaissé Il ne t'a pas méprisé Il ne t'a pas oublié Rabi, je t'aime Rabi, je t'aime Rabi, je t'aime Rabi, je t'aime Il ne t'a pas rejeté Il t'aime encore Il t'aime encore Il ne t'a pas oublié Il ne t'aime encore 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 répète avec moi cette prière de tout ton coeur Seigneur Jésus Christ je t'aime encore toi aussi tu m'aimes encore malgré mon manque de sagesse qui m'ont mené à prendre des mauvaises décisions dans ma vie malgré la dureté de mon coeur tu m'aimes encore aujourd'hui je veux chercher ta sagesse mon Dieu ta sagesse qui est Jésus Christ car Jésus Christ est ta parole et ta sagesse se trouve en ta parole Seigneur Jésus je crois que tu es le fils de Dieu mon Seigneur et mon Sauveur je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi il y a 2000 ans je crois que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés je crois que tu as déversé jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour me montrer ton amour aujourd'hui je me repends pour tout mon péché je reconnais que j'ai péché devant toi oui je suis pécheur oui j'ai été insensé oui j'étais loin de toi mais ta sagesse aujourd'hui je me pousse à revenir à toi Seigneur je me pousse à changer de façon de vivre à abandonner mon péché à abandonner le diable et ses désirs charnels pour me tourner vers ta sainteté pour me tourner vers ta vie éternelle Seigneur Jésus ne me rejette pas Seigneur je t'en supplie n'efface pas mon nom dans le livre de la vie souviens-toi de moi le jour où tu reviendras dans toute ta gloire pardon Seigneur parce que même en marchant dans ton chemin j'ai manqué de sagesse dans ma vie personnelle dans ma vie spirituelle dans ma vie financière je veux te demander pardon et comme dit ta parole que Salomon t'a demandé ta sagesse aujourd'hui Seigneur basé sur ta parole je te demande ta sagesse dans ma vie au nom de Jésus aujourd'hui je reçois la sagesse de Dieu dans ma vie pour l'éternité ta sagesse ne me quittera plus jamais toutes les décisions que je prendrai dorénavant seront basées sur ta sagesse mon Dieu et non pas sur ma sagesse au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ Amen acclame le Seigneur acclame la sagesse de Dieu acclame la parole de Dieu la sagesse de Dieu qui s'est faite chère Amen et Amen acclamez encore mes frères et soeurs gloire à Dieu que Dieu vous bénisse vous qui nous suivez j'aimerais vous dire que Jésus vous aime cherchez Jésus Christ car lui seul est la sagesse de Dieu lui seul est la parole vivante de Dieu lui seul pourra vous réconcilier avec Dieu notre Créateur, notre Père lui seul est le chemin la vérité et la vie cherchez de tout votre coeur la sagesse de Dieu et vous trouverez Jésus Christ que Dieu vous bénisse chaque dimanche Église Jésus mon refuge Marseille à 10h soyez les bienvenus bonne semaine Sous-titrage ST' 501